Musique Alors au bal des Muscadins est le deuxième volume des enquêtes de Léandre Laforgue et se passe quelques mois après la fin du premier tome L'œil du Goupil donc avec un meurtre évidemment sanglant comme ça va bien et surtout ce bal des Muscadins qui occupe la première partie du livre qui est donc une soirée extrêmement mondaine où il est bon d'être vu et de se faire voir où le maître de cérémonie a formalement demandé aux invités de venir déguiser à la mode du directoire et le personnage de Léandre vient également déguiser en Muscadins donc en incroyable comme on disait à l'époque mais ce qui le fait passablement hurler parce qu'il déteste la mode en général mais là c'est à plus forte raison de se sentir ridicule comme ça et donc dans cette soirée où tout se passe bien où l'accueil est chaleureux, où les gens s'amusent et tout donc va se passer une découverte des plus macabres qui va ruiner l'ambiance de la soirée évidemment et lancer Léandre sur sa deuxième enquête en roman au bal des Muscadins est plus violent et plus gore effectivement que le premier que l'œil du Goupil qui tournait un peu enfin qui avait beaucoup de meurtres mais là il y en a aussi mais c'est beaucoup plus sanguinolant mais c'est le but justement de cette série c'est de ne pas faire chaque roman de la même façon c'est-à-dire je sais que dans le futur les prochains volumes certains seront plus soft et d'autres seront plus violents encore donc j'essaie de jouer sur ces tableaux-là de façon à ce que les gens ne se lassent pas et se disent c'est toujours la même formule répétée à l'infini donc les enquêtes ont des thèmes différents donc sans trop révéler le premier tourné autour de la politique voilà d'une vengeance politique le deuxième est plutôt autour d'un trafic de livres rares et précieux alors la création du personnage de Léandre Laforgue c'est déjà sur le nom Léandre est un prénom que j'ai trouvé parce que je cherchais un personnage qui a un nom de théâtre un peu de la comédia de l'art et un peu de Molière donc Léandre est un personnage qu'on trouve dans Molière à peu près au moment où j'ai commencé à écrire le livre un de mes amis est devenu papa il a eu un petit Léandro donc c'est bien tombé aussi et Laforgue c'est un nom de chez moi je voulais un nom vraiment typiquement gersois il y a beaucoup de Laforgue mais moi j'ai des Laforgue qui me sont chères qui sont une famille d'amis depuis plus de 30 ans voilà et donc c'est un peu pour leur rendre un petit hommage que j'ai donné ce nom au personnage après pour le développement du personnage précisément il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est moi mais en beaucoup mieux mais vraiment beaucoup mieux donc je vais dire plus intelligent, plus beau tout ce qui va avec le package entier et donc bon après évidemment je le mets dans des situations que j'ai la chance de ne pas connaître parce que dans l'enquête il y a beaucoup de enfin il y a quand même du mystère mais il y a aussi pas mal de violence envers lui aussi donc voilà au fur et à mesure on modèle un personnage le but étant d'en faire un personnage attachant, intéressant qu'on suivra avec donc vraiment beaucoup d'intérêt bon sans aller jusqu'à espérer la même carrière littéraire que d'Artagnan mais bon ça serait sympathique comme héritage être le nouveau d'Artagnan afin que Léon de Laforgue soit le nouveau d'Artagnan les romans sont en mi-chemin effectivement entre le policier et l'historique puisque le but c'était vraiment justement d'être dans ce truc là c'était de faire un polar mais dans un contexte historique donc apprendre à la fois où Jean beaucoup de choses sur cette période donc de la deuxième république et du second empire qui sont des périodes relativement peu connues par la majorité des gens on sait que ça a été quand même beaucoup de bouleversements toute la période du 19ème siècle même on va remonter depuis la révolution française et les gens ne suivent pas forcément les évolutions politiques, technologiques et tout et on se rend compte que cette période-là était très fructueuse en la matière et très riche donc il y a vraiment de quoi faire un univers très intéressant et après comment travailler là-dessus beaucoup de recherches évidemment une bonne bibliothèque bien fournie en la matière que je continue à étoffer au fur et à mesure de mes recherches chez les bouquinistes et tout quelques recherches en bibliothèque mais je préfère avoir le matériel à disposition en permanence chez moi et puis pour le côté purement policier voilà ça fait 20 ans que je travaille sur les affaires criminelles enfin pas que je publie mais que je fais des recherches sur le sujet donc j'ai une certaine connaissance du sujet qui me permet d'essayer de rendre plus vivant une enquête policière même si évidemment je pense qu'un puriste dirait ça se passait pas comme ça ça se passait pas comme ça mais bon honnêtement j'ai eu des commentaires d'auteurs que je connais et qui sont professeurs d'histoire en université qui ne m'ont fait aucun reproche sur le côté historique de la chose donc je pense que je me suis bien débrouillé à la fois pour le côté criminel qui est ma spécialité que le côté historien qui est moins ma tasse de thé à la base mais qui m'intéresse tout autant et pour lequel je ne suis pas un professionnel à la base bien sûr on va retrouver Léandre Laforgue dans le prochain bouquin mais on va le voir évoluer on va voir la période est vaste et puis Léandre dans la première enquête n'a que 21-22 ans donc dans la deuxième il a, je vous dis, ça se passe 3 mois, 4 mois après la fin de l'œil du Goupil donc il n'a pas beaucoup vieilli mais là je suis en train de mettre la dernière main au troisième volume où il a 25 ans et après on va le voir évoluer on va le voir de passer de l'état de jeune homme à homme dans la force de l'âge et puis pas vieil homme mais on va le, loin de là mais on va le voir évoluer dans, on va dire, une jeunesse je pense aller le faire aller peut-être jusqu'à une quarantaine, cinquantaine d'années au moins en espérant que les lecteurs suivent et me donnent l'opportunité justement de continuer cette série le plus loin possible avec le maximum d'enquêtes intéressantes à leur proposer de faire la partie de la partie Sous-titrage ST' 501